Carnot, c'est une start-up de l'ACTECH, l'agriculture connectée, qui est donc basée à Euratechnologie. Et on a développé un objet connecté qu'on va venir placer sur le matériel agricole, qui va permettre de faire du suivi de matériel. On va compter des heures d'utilisation, des distances, des surfaces travaillées par les agriculteurs, en parcelle, hors parcelle. Et on va pouvoir donner des vrais outils de pilotage à l'agriculteur sur ses charges de mécanisation qui sont très importantes dans son activité. Il y a plus de 200 start-up dans l'agriculture connectée aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet que les agriculteurs sont en train de prendre à bras le corps. C'est d'adopter et d'utiliser ces outils pour une meilleure agriculture de demain et comment nourrir demain la planète. Et c'est un vrai sujet qu'ils sont en train de prendre vraiment à bras le corps. C'est un vivier d'entreprises, c'est un vivier de start-up avec qui on a co-construit notre projet. Nos plus gros fournisseurs sont basés ici même à Euratechnologie. Et ça aurait été beaucoup plus compliqué de travailler avec des partenaires éparpillés partout en France. Donc ça nous a permis de gagner du temps, de l'efficacité et d'avoir un vivier d'ingénieurs qui nous ont amené de l'innovation dans notre produit qu'on a co-construit avec eux. Alors l'émulation, elle est clairement là. Il y a des endroits comme la cafétéria ou d'autres endroits ici dans Euratechnologie qui permettent de tous être autour de la table et de travailler ensemble, construire ensemble un projet. Et c'est ce qu'on a fait. On a nous suivi le programme d'incubation Start by Euratech qui a été vraiment le démarrage de notre activité. Et c'est là où toutes les start-up, on a commencé à travailler ensemble, partager de l'expérience et partager des bonnes pratiques. Et aujourd'hui, c'est entre autres grâce à ce programme d'incubation qu'on est aujourd'hui ici. Pour plus d'actualités sur la ville de Lille, retrouvez-nous sur la chaîne YouTube de la ville de Lille, Lille underscore France, et sur le site www.lille.fr.